Chers auditoires, chères étudiantes, chers étudiants, chères enseignantes, chers enseignants en culture arabe et traduction, en langue arabe, en langue française. Une autre fois, on fait notre rencontre dans le cadre des vidéos produites dans la chaîne pédagogique qui concerne la culture arabe et la traduction programmée au CPGEU du Maroc. Donc, on va renouer. Nous sommes dans le deuxième trimestre. Donc, qui va débuter fin de ce mois. Nous sommes dans le deuxième trimestre, dans le deuxième trimestre. Le cadre général de cette présentation est l'Ordine Hali, agrégé en traduction, enseignant de culture arabe et traduction au CPGEU Abdelkrim Al-Khattabi Al-Ador. Donc, pour l'année scolaire, nous sommes en 2020-2021. Le deuxième trimestre, le module concerné dans ce trimestre est l'économie et mouvement de société. Pour l'activité qu'on va faire aujourd'hui, c'est une version, c'est la séance numéro 2 de la semaine du 4-1-2021. Donc, les vacances de cette année, exceptionnellement, les vacances étaient d'une semaine seulement, alors que, normalement, c'est du 15 jours, c'est-à-dire, on va gagner une semaine. Donc, pour cette unité, il comporte normalement un thème, c'est ce qu'on a déjà fait, une version, ensuite un thème et ensuite une expression écrite. C'est-à-dire, on a quatre activités à faire dans cette première unité, mais on va ajouter une cinquième activité que je peux, par exemple, faire avec vous. Soit on prend, par exemple, on traite un KNIME ou bien un concours français, LV2 ou bien LV1, et les choses seront, donc, seront profitables. Bien, donc, soyez les bienvenus. J'espère, tout d'abord, que vous êtes en bonne santé, et vous et vous, et vos membres de famille, vos proches. Donc, espérons que, que, que cette pandémie va prendre fin dans le plus bref délai. Donc, Pour les objectifs de cette séance, objectif général, se familiariser avec un mouvement de société. Objectif spécifique, rendre convenablement en arabe le système des mots de reprise d'un texte français. Donc, le système des mots de reprise, pourquoi il est très important ? C'est-à-dire, mais, est-ce que le système des mots de reprise dans un texte français est le même système des mots de reprise d'un texte français ? Non. Donc, il y a des différences. Ce qui est important, maintenant, on va essayer, dans ce texte, on va essayer de voir comment traduire, comment rendre en arabe le système des mots de reprise. Bien sûr, donc, comme vous savez déjà, un texte, généralement un texte, n'est texte que parce qu'il est cohésif et cohérent. Allons-夏 le fait que Ehren optimism c'est la limitée C'est-à-dire que l'on va signaliser Saterminer, l'on va mettre vacuné, Donc c'est ça. Mais c'est-à-dire si on produit par exemple un texte mais qui n'est pas cohérent et n'est pas cohésif, on n'a rien fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'est pas cohésif, on ne peut pas le traduire dans l'arabe d'une manière littérale, mot à mot. Et qu'on ne peut pas le traduire, on ne peut pas le traduire. Elle est axée sur quatre moments, mise en situation, lecture, analyse et compréhension, préparation à la traduction et à la traduction proprement dite. Le support d'aujourd'hui, le néolibéralisme. Dans son article « Analyser le néolibéralisme aujourd'hui », Stéphane Haber propose de distinguer trois approches du néolibéralisme comme idéologie, comme politique et comme forme sociale. C'est clairement cette dernière voie que je privilégie. J'appelle néolibéralisme la forme contemporaine du capitalisme. Une telle définition ne prend tout son sens que dans un cadre conceptuel qui pense la dynamique du capitalisme. Non pas comme l'approfondissement continu d'une même structure invariante, l'économie du marché, mais comme une succession de stades et de régimes d'accumulation marqués par des ruptures qualitatives. Ce cadre conceptuel, c'est la théorie de la régulation. La force de l'approche régulationniste est de comprendre que les contradictions propres à ces rapports sociaux de production se stabilisent par le jeu d'institutions historiquement déterminées en fonction des contextes et des rapports de classe, donnant naissance à des logiques globales d'accumulation qualitativement distinctes que l'analyse régulationniste se donne précisément pour but de spécifier. Dès lors, penser l'évolution sur une longue période du capitalisme suppose une attention particulière aux mutations institutionnelles qui l'ascendent et donnent naissance à de nouvelles régulations. C'est ainsi qu'à la fin des années 70, le capitalisme a connu une grande transformation. Le néolibéralisme a succédé au fordisme. La réalité de cette transformation est indéniable. Elle est attestée par la totalité des indicateurs macroéconomiques, profits, salaires, productivité, inégalité, fiscalité, dettes publiques, finances et monnaies. Il suffit d'analyser n'importe laquelle de ses grandeurs pour constater que son évolution connaît, à la fin des années 70 ou au début des années 40 à 80, une rupture. La théorie de la régulation trouve là une de ses confirmations les plus éclatantes. Une fois cette définition posée, il est possible de déterminer ce qui fait la spécificité de la logique d'accumulation néolibérale. Le premier élément, c'est la constitution d'une doctrine monétaire qui fait de l'inflation l'ennemi absolu à combattre, quel qu'en soit le prix. Il s'agit de faire en sorte que les droits exprimés en unité de compte au premier rang desquels les droits créanciers ne connaissent pas de dépréciation indues et soient scrupuleusement préservés. C'est là une rupture majeure par rapport au fordisme. Une rupture qui a rendu possible la financiarisation. Cette rupture date de l'accession de Paul Volcker en août 1979 à la présidence de la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis. On peut même y voir l'acte de naissance du néolibéralisme. Par une politique monétaire d'une extrême brutalité, Paul Volcker met fin à l'inflation et provoque une augmentation importante des taux d'intérêt réels, conduisant à un accroissement structural des revenus rentiers. La deuxième transformation a trait au rapport salarial. La caractéristique du régime fordiste, telle qu'elle structure les économies développées durant les Trente Glorieuses, est de fonder son dynamisme sur la consommation de masse des salariés. C'est la raison pour laquelle elle a été qualifiée de fordiste, en référence à Henry Ford, qui décida d'accroître les salaires de ses ouvriers pour augmenter les ventes de ses voitures. André Orlion, Cahier philosophique 2013, numéro 133. Merci. Première phase mise en situation. Selon vous, selon vos connaissances, la proposition, le néolibéralisme est un libéralisme régulé. Est-elle vraie ou fausse ? Dans ce cas, bien sûr, mes chers élèves, je vais voir votre réaction, parce que finalement vous êtes des spécialistes, vous serez des experts en économie, des ingénieurs, des experts en économie, donc des réponses variées, selon les compléments cognitifs de nos futurs experts en économie, sont prévus. On peut exploiter ces réponses. Qui est l'auteur ? André Orlion. André Orlion, né en 1950 à Paris, est un économiste français, directeur d'études à l'école de hautes études en sciences sociales. Il fait partie du courant des théoriciens de la régulation. Il a à son actif de nombreuses publications, comme La violence de la monnaie, 1982, La monnaie entre violence et confiance, 2002, etc. Passons au deuxième volet, lecture, analyse et compréhension, composante et initiative. Qui parle dans le texte ? Bien entendu, c'est André Orlion, le seul locuteur dans le texte, c'est l'économiste André Orlion. Il cite certains spécialistes, comme Stephen Haber, mais de manière indirecte. Son public cible, le lectorat de la revue Cahiers philosophiques. Composants textuels On traite dans ce cadre, le genre du texte, un essai, et le type du texte, texte à dominante argumentative. La composante thématique Les idées du texte Quel est le cadre théorique du néolibéralisme ? Bien entendu, d'après le texte, le cadre théorique du néolibéralisme, c'est la théorie de la régulation. Parmi les trois composantes que propose Haber pour le néolibéralisme, laquelle est retenue par l'auteur ? C'est la composante sociale. Donc l'auteur retient le néolibéralisme comme forme sociale, néolibéralisme social. Le néolibéralisme représente une rupture avec quelle doctrine économique ? D'après le texte, c'est évident que le néolibéralisme représente une rupture avec le fordisme. Avec le fordisme. Voilà, on passe maintenant à la phase de préparation à la traduction. Tournure linguistique Ne prend tout son sens En ligne 5 Voilà le contexte Une telle définition ne prend tout son sens que dans un cadre conceptuel qui pense la dynamique La yaktamilou ma'na Yani hadha ta'rif, la yaktamilou ma'na, hadha ta'rif, la yaktamilou ma'na Quel qu'en soit le prix Donc doctrine monétaire qui fait de l'inflation l'ennemi absolu à combattre quel que soit le prix Yaktamilou ma'na Yaktamilou ma'na Yaktamilou ma'na Yaktamilou ma'na Le dynamisme Régime d'accumulation Voilà le contexte Ici, donc idrak Dès lors, pensez l'évolution sur une longue période du capitalisme, suppose, suppose, etc. Donc idrak, on a, on a, pensez, yani idrak Idrak, idrak, hadhihi ssairoura La teori de rigolation Afwan, régime d'accumulation enzimata rachumia, qu'on yaktamilou ma'na, pensez Théorie de rigolation R�é clear Malheureusement, il yaktamilou ma'na Miura dissygane L'il yaktamilou ma'na Vaskond Steu Cand Le verbe Financiarisation Financiarisation C'est un peu de l'économie qui est un peu de l'économie qui est un peu de l'économie La financiarisation La financiarisation La trente glorieuse La 30e La 30e La معrofa La 2e La 3e La 30e Phénomène morphosyntaxique Repéré dans le texte source les mots de reprise anaphoriques ou lexicaux et les rendre convenablement en langue cible arabe Force est de signaler ici deux choses L'importance du système du mot de reprise dont la cohérence et la cohésion du texte qu'il soit source ou cible Chaque langue a son système anaphorique spécifique à elle Il faut faire attention C'est très important ici On va voir ça dans le travail de traduction Travail individuel le titre ainsi que le premier paragraphe du texte Le titre du texte Il y a d'autres occurrences dans le texte On peut le rendre parfois libéralier ou néolibéralier Et il y a d'autres 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 Il y a d'autres occurrences du verbe pensée comme on l'a déjà vu Il y a d'autres Il y a d'autres Dans son article Analyse etc. Stéphane propose Donc le verbe proposer Il y a d'autres Bien sûr C'est le sujet que l'on porte Et c'est la dernière fois On ne peut pas dire C'est la dernière fois وهذا ميزة فحتى بالنسبة للإحالات عندما Ou l'échiade فعندما نريد أن نترجمها لا بد أن نساء إلى الحصول على نص منساجم لذلك لاحظوا هنا L'oua On ne pas C'est cette dernière fois نتبهوا جيدا لهذه المسائل نعم et à la prochaine vidéo 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 à la prochaine vidéo